Salut tout le monde, c'est Koinsky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va commencer une partie sur Railway Empire 2, qui est un jeu de gestion d'entreprise ferroviaire qui commence en 1830 en Amérique du Nord ou en Europe. Le jeu est en français, il sort ce 25 mai, c'est-à-dire aujourd'hui même. On va commencer une partie, j'ai fait le tuto, le multijoueur est possible, je n'ai pas testé. Dans les nouvelles parties, vous avez le mode bac à sable, qui est un mode facile même, où tout est gratuit, etc. Il n'y a pas d'argent. Vous avez une campagne scénarisée, je n'ai pas testé. Et vous avez des scénarios également, apparemment il y en aurait 14. Nous on va jouer une partie libre, sandbox entre guillemets, mais il y a quand même des objectifs, vous allez voir, et on aura évidemment le budget à gérer, et aussi la recherche des choses, des technologies à développer. On joue non pas sur l'Amérique du Nord, mais on va les jouer en Europe. Et je vais jouer, alors on peut choisir également des sous-sections, des parties. Je vais tout prendre. Et on va jouer évidemment dans la magnifique ville de Limoges, qui sera ma capitale, mon siège, mes quartiers généraux. On commence en 1830, il y a 139 villes sur la carte quand même. 363 points d'intérêt de secteurs ruraux. Ce sont des entreprises locales de production, tout simplement. Alors on peut jouer avec l'ingénieur, qui donne comme bonus d'avoir moins 20% en coût pour les voitures, tunnels et ponts. Les besoins de maintenance des locomotives sont également réduits de 10%. Par contre, les bonus d'argent qu'on a pour les trains express vont être diminués de 5%. Je vous explique ce que c'est après. Vous avez également le gangster, l'entrepreneuse, le professeur, le général, la dame, l'ingénieur, c'est moi. On est parti pour l'ingénieur dans le carrosse de fer, c'est le nom de mon entreprise. K.F. Go ! On ne va pas jouer en normal, on va jouer en avancée, parce que j'ai envie. Les IA seront plus fortes. Vous aurez de l'inflation, ce que vous n'avez pas en normal. Donc au fur et à mesure du jeu, tout va commencer à coûter de plus en plus cher. Les coûts seront augmentés de 150 à 200%. Les revenus diminués de 15%. En gros, ça va être ça la différence. On lance la partie. Et on découvre la ville de Limoges dans son jus, dans son jus du ruralité, en 1830. K.F. Première chose qu'on va faire, aller voir les tâches, sont les objectifs de la partie libre. Et si on les atteint tous, je pense qu'on a gagné. On peut également aussi, comment dire, continuer à jouer une fois qu'on a gagné les objectifs. Par contre, si on en rate un dans le temps à partie, je crois, je ne vais pas tester, mais je crois que la partie est finie. Qu'on a perdu. Donc il faut vraiment faire attention. Genre celui-là, on n'a que 3 ans pour le faire. Il faut livrer sans chargement de sucre vers Tours. Ça me paraît déjà un peu compliqué. Donc on va regarder ça vraiment en priorité. Après, il faudra connecter à Bordeaux assez vite. Parce qu'on a 8000 passages à transporter avant décembre 1834. Donc vous voyez un peu comment ça fonctionne. Ceci va procurer la rejouabilité du titre ainsi que le choix de la carte et le choix de la ville de départ. Il n'y a par contre pas de génération procédurale de cartes, je pense. Je n'ai pas vu. Et également, les ressources sont toujours placées de la même manière en Europe et aux Etats-Unis également. Alors Tour est là. On peut aller voir les stocks et les demandes. Parce que s'il n'y a pas de demande de sucre, on ne pourra pas livrer. Mais il y a une demande de 0,2 par semaine. Wow, 0,2 par semaine, ce n'est vraiment pas grand-chose. Et nous, on doit livrer 100. Donc on aurait intérêt à développer Tour, en tout cas à connecter très vite. Très très vite. Alors, on a une production de sucre ici. On va donc faire une liaison. Sucre, Limoges, Tour. Mais on va essayer de s'arrêter quand même principalement à Tour parce que... Sinon, on verra. On verra parce que la production d'ici, c'est 1,6 par semaine. Donc on ne saura pas tout écouler avec Tour plus Limoges. Puisque je pense que c'est 0,2. Donc ça va aller. On va vraiment se focaliser là-dessus, sinon je ne vais pas réussir. On va commencer par placer une gare. Et on va la mettre de manière à avoir un axe comme ceci. Je vais la mettre en plein milieu. Avec un axe nord-sud. Ensuite, on passe... Alors, est-ce qu'on passerait par la laine quand même pour, au retour, livrer de la laine à Limoges ? J'ai envie de dire bien sûr que oui. Pourquoi est-ce qu'on s'en priverait ? On va se mettre là. Et ensuite, on passe à Tour. Tout droit là, on tourne un peu à gauche après, ça me paraît pas mal. On va se mettre ici. Dernier regard. Hop. Au niveau de la production de sucre et le bois, peut-être qu'on devrait du coup attendre. Mais j'ai envie de la mettre également. On a besoin de bois. Alors, ce qui se passe pour l'instant, je vais vous montrer. Quand une ressource est produite pas loin, d'où elle est consommée, ça peut passer par les routes. C'est ce qui se passe pour le moment pour le bois à Limoges et également, je pense, pour la laine. Mais le fait de connecter via la voie ferroviaire va faire que les gens vont plutôt passer par là et qu'ils vont payer des tickets, évidemment. Donc, on va mieux rentabiliser nos trains. On va faire une grande dorsale ici de transport. Ce sera mix fret, mix express. Parce qu'au début, on n'a pas beaucoup d'argent pour faire 36 000 voies. Et puis, de toute façon, les locomotives sont un petit peu nazes, elles sont mixtes. Donc, ouais, ça me paraît un bon plan. Il y a mille manières de commencer le jeu. On va essayer comme ça. Je vais venir. Alors, on va être un petit peu sur le côté là. Donc, je vais mettre bien au bout ici. pour le bois et pour le sucre. Et on est parti pour la création de notre première ligne qui va être une grosse, du coup, directement. Et pourquoi pas. Donc, on prend l'outil ligne, l'outil voie. On se connecte. Alors, je vais vous montrer un truc, c'est des coûts. 41 200, 42 kilomètres. Coup des voies ferrées. Coup de terrassement, ça va, c'est faible. On a 0% de dénivelé. Il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez si je viens me connecter sur le quai numéro 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça coûte 388 000. Il faut faire gaffe. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on crée alors les quais intermédiaires. Nous, on n'a pas besoin. On va aller sur le premier. On va construire. On va cliquer là ensuite pour doubler la voie directement. Parce que ça, j'ai quand même envie de le faire. On va faire pareil de l'autre côté. On va se connecter sur la voie du début. Mais du coup, là, ça va être la deuxième. Et la première ici. Ça marche. On continue. On passe à Richard Aré. J'imagine que c'est l'entreprise Richard. Les élevages Richard. Tout simplement. Mouton Richard. Laine Richard. C'est vraiment loin. Il n'y a rien d'autre entre les deux. Donc, on va le faire comme ça. Ça va coûter 116 000. Ça va encore. On a l'argent pour faire tout ça. On fait une belle ligne du coup. Une belle ligne directement. Il y aura plusieurs trains qui vont circuler. Donc là, je pense que ça vaut la peine. On va placer directement des grilles de gare. qui vont permettre à nos trains, quand ils vont arriver en gare, de choisir, de changer d'aiguillage pour faire la trajée retour. Et aussi de choisir le quai libre. Librement. On va en mettre un là. On en met un peu partout. Je ne pense pas que ça coûte trop cher. Peut-être même que c'est gratuit en réalité. J'ai l'impression. Si c'est gratuit, alors on ne va vraiment pas se priver. On peut les enlever plus tard et les remettre à l'envie. On peut mettre jusqu'à 8 voies, je pense, d'affilée sur le même grill pour avoir des aiguillages qui vont dans tous les sens. Le jeu conseille de ne pas dépasser 4 voies parce qu'un seul train peut passer par contre dans l'aiguillage en même temps. Du coup, si vous mettez trop de voies en même temps pour un grill, ça risque de retarder plutôt que d'accélérer les choses. Voilà, ceci étant fait, ce n'est pas fini avant de mettre l'étreinte sur la voie. Il faut s'assurer qu'ils puissent avoir de l'entretien. Pour ça, on a besoin de la tour de ravitaillement pour le sable, l'eau et l'huile. On va en mettre une là. On va en mettre une... Là. Ça devrait être suffisant d'en avoir deux. Dernier bâtiment à Limoges au niveau de la gare. Il y a différentes choses qu'on va faire. Des restaurants pour booster peut-être l'attractivité, les recettes des passagers, plein de choses. Le bureau de poste. Et nous, on va faire le dépôt de maintenance qui va permettre d'entretenir le train. C'est obligatoire d'en avoir un sur chaque ligne. Et Limoges sera un hub central, donc ce sera... Ce sera bien. Voilà, on a déjà dépensé plus de la moitié de l'argent. Attention. Alors du coup, on a fait ce qu'il fallait. On va créer une nouvelle ligne. Mais d'abord, juste terminer un truc, c'est choisir le sens des voies. Comme ceci. Pour être sûr de ne pas avoir de couac et forcer le jeu à ce que les trains aillent dans le sens qu'on veut. C'est libre, on fait comme on veut, mais moi, je préfère qu'ils roulent à droite parce que j'ai envie. Et donc, ils vont rouler à droite. Voilà, c'est bon. Alors, on va choisir les lignes. Peut-être qu'on pourra en mettre deux. Une qui fait Boucher Arrêt Limoges et une qui fait Limoges Tour. Comme ça, on a quand même une petite séparation. Et on peut changer les trains de manière un peu plus... Je veux dire, en augmenter s'il en manque, etc. de manière un peu plus fine. Donc, nouvelle ligne. Boucher Arrêt. Berger Terminus. Alors là, déjà, je vois que je ne peux pas. C'est donc qu'on a un problème. Le problème étant que je n'ai pas mis... De grill ici. Si, il y en a un. D'accord. Je m'étais trompé sur des sens de voix. Simplement. Voilà. Ok. Donc, Boucher Arrêt. Boucher Terminus. Limoges. Et puis, retour au début à Boucher Arrêt. Parce qu'on va vraiment livrer vers Limoges uniquement. Ça va être du fret uniquement. Mais là, il n'y aura pas le choix pour la locomotive de toute manière. On est avec la roquette. Qui fait 26 km heure. Énorme. Énorme vitesse. On dirait un petit véhicule Lego. On va en mettre un pour le moment. Et puis, on va créer une nouvelle ligne. Qui va être... Tours. Richard Arrêt Limoges. Mais attention, attention, attention. Non, non, non. Attendez. Je devais livrer le sucre. Si je fais ça, le sucre va s'arrêter à Limoges. Et il ne pourra pas aller vers Tours. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la recherche, si je veux qu'un fret... Une marchandise s'arrête dans une ville, puisse repartir vers une autre. Qu'on fasse un genre de hub. J'ai besoin de débloquer une recherche qui est... Les entrepôts. Ça permet d'échanger les marchandises entre différentes lignes ferroviaires. Sans ça, je ne peux pas le faire. Donc, il ne me faut qu'une seule ligne. Je suis obligé. On va reprendre la première. Boucher Arrêt Limoges. Et on va la modifier. Donc, on part à Boucher. On va enlever ça. Boucher Arrêt. On va livrer directement à Tours. En fait, vous savez quoi ? Il m'en faut juste une en plus. On va quand même laisser celle-là. On avait dit qu'on n'écoulerait pas tout le sucre, de toute façon, à Tours. Donc, on va faire comme ça. Donc, on la garde, si vous voulez. Et on va en faire une autre. Il doit quand même partir de là. Et aller livrer à Tours absolument ce sucre. Et en fait, on pourrait prendre du bois également. Et le livrer à Tours. Je suis sûr qu'il en a besoin. C'est une petite ville. C'est obligé. La laine, il n'y aura pas besoin parce qu'il n'y a pas d'entreprise textile. Donc, je ne pense pas qu'il y aura besoin. On va sélectionner la locomotive, une roquette. On va prendre fret. Confirmer. Non, on ne va pas faire ça. On va prendre automatique. Parce qu'après Tours, on va repasser à Limoges pour livrer des passagers éventuellement. Ça, c'est bien. Voilà. Ensuite, à Limoges, on recommence à boucher arrêt. Et ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, du coup, il n'y a pas de passagers à Limoges-Tours. Il n'y a pas de laine vers Limoges. Donc, on va encore modifier. Non, je vais en faire une nouvelle. C'est un peu le bordel. On simplifiera plus tard. Je voudrais que Limoges livre également des passagers directement à Tours. Et qu'à Tours, on passe ensuite par là pour prendre de la laine pour Limoges. L'un dans l'autre, on couvre un petit peu tous les cas de figure. Ça devrait aller. On confirme. Voilà, j'ai trois routes. Ce qui m'a un petit peu mis dans la complexité, c'est de devoir absolument livrer directement depuis Boucher-Ferme jusqu'à Tours. J'étais obligé de le faire. On va surveiller les trains. Le premier, ici, charge de sucre. On va aller le voir. Le deuxième, également, prend du sucre vers Limoges. Donc là, c'est la berger Terminus. Richard Aré. Là, c'est du tissu qui s'en va vers Tours. On va pouvoir également exporter le tissu là-bas et ramener de la viande. J'espère que c'est bon. Il faudra vérifier un petit peu, mais je crois que ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. Pourquoi est-ce qu'il y a deux fois le même nom ici ? Attendez. Il y a ça comme ça. Ah, c'est le nom qui est resté comme ça. Ok, on va renommer. Ce n'est pas Boucher-Arré-Limoges 1, c'est Boucher-Arré-Tours. On va renommer un peu plus complètement. Sucre-Tours. Franchement, je vais me retrouver mieux. J'ai modifié. Comment est-ce qu'on valide ? C'est bon. Ici, c'est Limoges-Tours, en réalité. Il nomme bizarrement, franchement. Il vaut mieux le faire soi-même. Et on essaiera de renommer plus précisément encore au fur et à mesure. Et là, c'est Sucre-Limoges. Voilà. Sucre et bois, quoi, bien sûr. C'est le début et la fin de la ligne, quoi. C'est déjà un peu plus clair. Juste là, il me manque le trait d'union. Eh oui. C'est important. Voilà. Ok. Donc là, vous avez les revenus financiers moyens par train par semaine. Il faudra checker de temps en temps que c'est bon. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il nous reste quand même de l'argent. Je pense que si on veut que Tours dépense suffisamment d'argent, on a intérêt à essayer de la faire grandir, pour commencer en tout cas, avant Limoges. General Steam, LTD à pleine vapeur. Roquette a atteint les 26 km heure. Où sont nos concurrents ? Manchester et Borlangue. On va être tranquille un petit moment. Ils ne vont pas trop nous embêter, je pense. Donc si on veut que Tours grandisse, on va avoir besoin de céréales, on va avoir besoin de maïs, de bière. Le sucre, il va arriver. On n'a pas besoin forcément de tout, on a juste besoin de monter à 60% en plus de réponses à la demande. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a autour. À Orléans, c'est du tissu, il n'y a pas besoin. Le bois, il arrive par l'autre côté. Il y a du maïs là-bas. Et on peut relier Tours à Nantes. Ça me paraît une bonne idée. Ça me paraît une très bonne idée. On peut également sur le chemin mettre l'élevage. Comme ça, on se fait un peu d'argent en plus. En ramenant les vaches pour la production de viande. Voilà, c'est parti. On fait un peu le même principe. Donc l'idée après, c'est de séparer, d'être un peu plus séparatif entre l'express, évidemment, et le fret. Mais pour l'instant, je ne peux pas trop me permettre. Ça me coûterait trop cher. Et on n'a pas les quantités, de toute façon, nécessaires. Il n'y a pas assez de gens et de courriers pour faire ça, je pense. On va partir, je pense, comme ceci. Donc, gare. Coupe de niveau. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Et on va venir ici, jusque là. Jusqu'à Nantes. OK. Nantes, on produit aussi de la nourriture, de la viande. Donc, c'est un petit peu embêtant par rapport à Tours au niveau des échanges. Ce sera moins bien. Mais pas grave. Est-ce qu'on aura assez pour tout connecter ? Peut-être pas au début, donc peut-être j'aurais dû... J'avais envie de tout placer, mais on va y aller peut-être mollo. Voir ce qu'on peut faire. On va réutiliser le premier quai, les deux premiers quai. C'est largement assez pour le moment. 0% 0. Les coûts sont faibles, c'est bon. On double. Ça va, je pense qu'on aura assez d'argent pour tout. Construire. On va aller prendre le maïs. 0%. Pas de tunnel. Et on va terminer à Nantes. C'est bon. Ensuite, vous connaissez le topo. Les grilles. Oum. Un là, un là. Et un ici. On va mettre la direction des voies. Très important de le faire, vous allez voir pourquoi. Le carrosse de fer rallonge ses voies, une longueur de 767 km. Pour que les trains sachent par où aller, mais aussi pour qu'il y ait des... Hop. Des signaux qui se mettent pour faire différents tronçons, pour que les trains puissent se suivre à une distance quand même pas trop longue. Dernier tronçon, j'ai fait ce qu'il fallait, il nous faut encore... Il y en a combien ? On a encore pas mal d'argent, c'est bien, c'est bien. Tour de ravitaillement, je vais en mettre une là. C'est bon. Et on va devoir mettre également dans la gare de tour de quoi faire l'entretien. Ou alors on se dit, la ligne tour-limoges, il y a Limoges, donc peut-être qu'on met la tour de ravitaillement à Nantes, en prévision de la suite. Enfin, la tour de ravitaillement, le bâtiment. C'est peut-être pas de mauvaise idée. Faut pas en mettre à chaque gare, plutôt une sur deux, on dirait peut-être, plus ou moins. Celle-là a déjà coûté plus cher que l'autre. C'est inquiétant. Au niveau de la recherche, il y a beaucoup, beaucoup de recherches. Des nouvelles technologies également vont être déverrouillées avec les décennies. Par exemple, à partir de 1850, les villes pourront demander de l'acier et d'autres choses. Des jouets. Il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup. Et on peut jouer jusqu'en, jusqu'aux automobiles, ce genre de train. Je ne sais pas quand on est exactement, 1900. Alors, on va aller au début. On gagne passivement 60 par mois. On peut faire des universités et ce genre de choses, je pense, pour gagner plus. On va débloquer le rembourrage de siège. Et le sifflet de train, tout ça va augmenter les revenus des express. Ok, alors, nouvelle ligne. Tour. Alors, on ne va pas passer par là, de ce sens-là, parce que je ne veux pas que le bétail parte à Nantes. Maintenant, on va sans doute produire assez, de toute manière, donc je devrais quand même le faire. Ah si, on va le faire. On va faire un omnibus. Et on ne va pas faire, sur les mêmes lignes, évidemment, un express, ce serait idiot. Les trains se ralentiraient. Au pire, on mettra plusieurs trains. Chargement automatique. Ok. Après, on doublera. Enfin, on quadruplera, si vous voulez. On fera une ligne frette et une ligne express. Voilà, j'ai 244 000. On a dépensé pas mal. C'est ce qu'il faut. Il faut dépenser, il faut investir. Là, on peut regarder un petit peu nos trains encore. On va voir s'ils se débrouillent bien. On va accélérer le temps. Voilà, on est sucre vers limoges. C'est quand même mieux de noter comme ça. Maintenant, que ce soit Jacques Brown ou Robert, c'est je l'en table, qui obtient, qui produit. Vous voyez également qu'au début, on a transporté beaucoup de sucre, mais c'est parce que les réserves étaient pleines. Là, maintenant, on a tout vidé avec le premier voyage, donc ça va rapporter moins à l'avenir que ça. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas mettre trop de trains au début, je pense. On va charger un petit peu de bois et tout ça sera très bien. On va regarder comment Tours se débrouille et comment on avance dans la tâche. 7 sur 100. D'ailleurs, on y va par coût de 0,2 en consommation. Ça devrait aller, mais on va essayer d'augmenter la consommation quand même. Pour augmenter la consommation, il faut monter le niveau de la ville. On est à 48% maintenant de satisfaction. Les céréales, on n'en a pas. Le maïs va arriver. Il me manque la bière et le maïs. Le sucre, c'est bon. Alors, le maïs, c'est bon. Les céréales, c'est loin. Il y en a là. Limoges, on en aura besoin aussi, mais ça va produire assez pour deux villes. Donc, on pourrait se dire, dans l'idée de faire grossir également Limoges, on irait bien chercher les céréales là-bas. Ça pourrait être une idée. Ensuite, on rejoint cette ligne-là. Et on rejoint vers le haut et vers le bas. Petite panne, ça va arriver. Les véhicules ne sont pas fiables. Plus tard, on pourrait également facilement avoir des légumes. Donc, je crois, faisons ça. Je regrette qu'il n'y en a pas plus près, mais... Il y a là-bas, on pourrait faire une petite boucle à aller prendre là-bas, mais... Ceci sera plutôt pour Rennes et Caen, éventuellement. Ouais, on va faire ça. On va essayer de faire ça parce que j'ai que 289 000. Donc, ça va être un peu compliqué. Il faudra peut-être emprunter. En tout cas, les routes que j'ai faites, rapport de l'argent, ça fait plaisir. Ça marche. On prend de la viande pour Limoges. Des sacs postaux, des sacs de passagers. Des sacs de passagers, oui. Exactement. On a du maïs qui arrive. Je pense que ça va peut-être déjà être bon pour la croissance, en réalité. On a 53%, mais si je veux vraiment être sûr. Il y a la bière également qu'on pourrait essayer de ramener. Voyons voir. Je peux regarder... Les productions. Bière. On a Rennes. Rennes qui produit parce qu'elle est céréale juste à côté. Je me dis, il serait peut-être plus valorisable de transporter cette bière directement. Il y en a à La Rochelle, mais on l'enverra à Limoges, peut-être. Je pourrais envoyer ça à Tours, juste en traversant ici. Et en même temps, on pourrait faire une connexion supplémentaire avec Rennes. Pour bien la faire grandir. Ce n'est pas tellement loin. Après, il y a un pont. Il y a un pont à construire, ça m'inquiète un peu. Donc, on va faire les céréales comme j'avais dit au début. On y va. Peut-être qu'on pourra produire de la bière à Limoges, on verra. On peut même avoir les deux ici, donc c'est pas mal. Les légumes, d'un seul coup. On vient comme ça. Est-ce que ça va vraiment être facile de faire la jonction ? Je ne suis pas sûr. Honnêtement, je n'en suis pas sûr, mais on va voir. Il devrait y avoir un snapping aussi pour pouvoir aller tout droit. Les outils restent quand même assez basiques de construction. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une simulation. Ce n'est pas comme dans Transport River. On va vraiment faire un réseau aux petits oignons, hyper-robots et avec des belles courbes et tout. Si c'est plus vraiment le gameplay de transport. qui corrompte entre guillemets. On va se mettre jusque là, on va voir si on peut se connecter. Ah, il courbe comme ça, d'accord. Moi, je veux faire une courbe des deux côtés, donc ça m'embête. Donc on va faire comme ceci. Avancer un peu. On va essayer déjà de construire ça, comme ça il ne bouge plus. Ça, on peut faire. Limiter à 37 km heure. Est-ce que je peux... Ouais, je peux aller un peu plus vite. Je vais doubler. Je crois que ça va aller. Je me suis loupé, en fait. C'était celle de droite que j'avais mise. Non, pas l'autre. 153 000, j'ai pas assez. Ok, on va faire un petit emprunt. Comme ça, je vous montre. Gestion bancaire, on va emprunter avec un taux d'intérêt pas trop élevé. On va prendre l'emprunt intermédiaire. Au terme des 69 semaines, il faudra rembourser 305 000. Mais bon. Ça va aller. Je vais couper là. On doit pouvoir couper. Insérer un marqueur de voie. Voilà. Juste insérer un marqueur et puis... Il veut pas. Bien, tu m'énerves. Est-ce que je suis sur l'autre ? Peut-être on va faire autrement. Je vais en insérer un là. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu m'embêtes. Mais tu veux bien arrêter avec cette voie-là ? Je veux pas faire celle-là. Moi, je veux arrêter avec celle-là. Est-ce qu'il m'oblige ? Oh. Pourquoi est-ce qu'il... Parce que c'est la dernière qui est en construction. Je sais pas. Ce que je peux faire, c'est du coup comme c'est celle de droite. On va accepter de venir par ici. Voilà. Maintenant, il va me laisser travailler sur l'autre. Ah, ok, d'accord. Voilà. On va dire, ok, d'accord, mais c'est pour être sympa, quoi. Il faut le temps de s'y faire, sans doute, aussi. Euh, attendez. Ça, c'est comme ça. J'espère qu'on va pouvoir y arriver, hein. C'est pas mal, mais malheureusement, il se met en rouge de l'autre côté. Essayons plutôt de faire dans l'autre sens, alors. Voilà. Ok. Ça, ça marche. En vrai, ça marche pas trop mal. Quand ça marche, quoi. Quand il veut pas, il veut pas. Est-ce que je pourrais pas faire ça, allez, franchement ? Il y a aucune raison. Hmm. Alors, j'ai recommencé. Et ça a été nickel. Bon, il est pas tout à fait droit, mais franchement, c'est pas mal. Bon, je pense qu'avec un petit peu d'habitude, ça devrait pas poser trop de problèmes. Euh, maintenant, il faut voir si ça fonctionne. A priori, ça devrait. On va s'occuper des sens de voir. Comme ceci. Oh là, est-ce que... Voilà. Comme ça. Comme ça. Il faut refaire ce petit tronçon-là, et refaire celui-là. Et refaire celui-là. En espérant que les... Les trucs... Les aiguillages fonctionnent bien. Ok. On va regarder si on a des alertes. Non. Oh, c'est pas mal. Regardez. On a bien fait ça. On a encore un petit peu d'argent. Donc, on va créer la ligne qui va déjà envoyer... Des céréales là-bas. Et je pense qu'elle fera rien d'autre. A priori. Celle-là. Hop. Alors... De là. Ah, je peux pas y arriver. Pourquoi ? Je peux pas y arriver. On peut arriver nulle part. Mais je vais quitter le mode. Quitter le mode. Tour Laurent à la... Non, ça c'est des bonnes. Elles sont existantes. Mais pourquoi là, il veut pas ? Tout est ok pourtant. Tu viens là. Tu passes par là. Et puis tu reviens par là, quoi. Comme un train normal le fait, quoi. Mais peut-être qu'il a enlevé le... Non, les aiguillages sont là. Quand j'ai recommencé ici, j'ai oublié de remettre le grill, par contre. Peut-être que du coup, même sûrement, ça va aller mieux. Ok. On se laisse pas démonter. Oui. On va là. On revient. Un chargement automatique. Peu importe. On est ok. Nouvelle... Alors, on va le renommer. Sinon, on va pas s'en tirer. C'est... Celle-ci. Donc, c'est... Voilà. Evidemment, il y a les... Je vais quand même devoir mettre les céréales rogées. Tour. C'est un peu loin. On va pas s'en tirer sinon. Et puis, ici, vers là. Mais c'est très court, mais... Est-ce qu'on pourrait faire, c'est alterner. On va faire ça. Ça, j'ai pas renommé. Tiens. Hop, on va le faire. C'est tour. Je sais plus. Quoi là-bas ? Nantes. Voilà. J'ai un petit peu tour nommé. J'ai fait en vidéo. Cérébre, céréales, on va dire. Roger, tour, lime. Et on va donc modifier la ligne. Pour qu'après Roger, arrêt, tour, elle fasse Roger, arrêt, limoge. Puis Roger, arrêt, tour, etc. Je pense que ce sera bien, ici. Confirmé. Alors, une panne, mais rien de grave. Est-ce qu'on a de quoi entretenir sur le chemin ? Oui, là. Et on s'arrête pour la maintenance à limoge. Donc, ça, c'est OK. Il me reste 270 000. Pas mal. Où est-ce qu'on en est au niveau de... Oh, tour a augmenté de niveau. Excellent. On est passé à 20 000. Et en termes de demande de sucre, on est passé à... Oh non, on est toujours à 0,2. Bon, bah tant pis. Il faut espérer que l'objectif soit bien calibré. Sinon, on est encore au-dessus des 66%. Donc, on va encore augmenter. Peut-être que la demande va quand même monter un peu. Sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est construire une entreprise qui utilise du sucre. Ça, ce serait radical. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Les extensions, c'est pas ça. Bâtiments municipaux. Viande. Ça, c'est le bâtiment de viande. Tour, développement, passage courrier. Je crois que c'est... Bâtiment, usine, voilà. Alors, viande, brasserie, tissage, distillerie. Sucre. Ah, il faut sucre plus pommes. D'accord. Fruits. On a des fruits vraiment pas loin. Je peux les chercher où aller prendre ceux là-bas en prolongeant un peu la ligne. Ils vont finir par arriver là. Ça me paraît ok, hein, ce plan-là. Maintenant, je vais regarder les objectifs quand même. Où est-ce qu'on en est ? On est à 12 sur 100 seulement. On est seulement au mois d'avril, mais... On n'a que 3 ans. J'ai un petit peu peur de pas y arriver. Ça va être vraiment très limite. Donc, je pense qu'on va faire une brasserie. Alors, le problème, c'est que l'alcool, je pense, n'est pas utilisé. Si c'est le cas, c'est pas une bonne idée. Alors, il n'y a pas de demande d'alcool. Donc, à ce moment-là, la production va s'arrêter et ça ne marchera pas. Ok. Il faut espérer qu'on passe au niveau suivant. On consomme un peu plus. On va surveiller ça. On reviendra voir ça après. C'est pas mal. Alors, si on regarde Limoges. On grandit. Mais on pourrait faire encore mieux en livrant du maïs. Il y en a déjà sur le chemin. C'est fait pour. On peut faire une liaison caron-halte vers Limoges. Une liaison qui ferait ça et qui s'arrêterait peut-être ailleurs en plus. Maintenant, tout ça rend le truc un petit peu compliqué. Mais honnêtement, pas tant que ça. On va essayer de faire un truc relativement logique. Et donc, on va aller chercher caron-halte. Les vaches me servent. Enfin, dans ce sens-là, oui, on peut en reprendre pour aller là, mais je crois que c'est pas méga utile parce que on a déjà un train qui fait ça. On va peut-être faire juste la livraison à Limoges. C'est quand même assez loin. Peut-être... Non, je vais faire les arénées qui peuvent être utiles. Je ne sais jamais. Ce qui est là, c'est que j'ai peur qu'alors du coup, on ne livre pas assez vite le maïs. Non, on ne va livrer que du maïs comme marchandise. On va quand même s'arrêter à Tours pour éventuellement prendre des passagers et s'arrêter à Limoges directement après. Voilà, j'ai envie de faire ça comme ça. On fait un peu comme on veut. Mais quand on va quadrupler les voies, on pourra de toute façon séparer le fret et les marchandises et l'express. On y verra peut-être un petit peu plus clair. Donc là, on est de maïs caron. Le but principal étant d'aller livrer ça à Limoges. Boum. Locomotive. Chargement automatique vu qu'on va prendre également de l'express. C'est bon. On a déjà 6 lignes quand même. Et certaines sont un peu plus âgées. On voit qu'elles rapportent quand même. Donc c'est bien. On gagne de l'argent. Quand on aura 300, on pourra débloquer la diminution de 5% du prix des nouvelles locomotives. grâce au tube de chaudière en fer. On a les entrepôts qui permettront de séparer un peu plus les lignes en déposant des marchandises de manière temporaire dans des villes. Ça pourrait être utile. Et puis on a l'Adler ici que je voudrais débloquer plus vite. Plus vite que le reste. Ce qu'on va faire, c'est surveiller un petit peu nos lignes. Notamment regarder si tout ce maïs qu'on a pris j'imagine qu'une partie va venir servir à saturer les stocks de tours. Et j'espère qu'il va en rester un petit peu pour aller encore sur Limoges après. Si c'est pas le cas, peut-être qu'on devra supprimer tours du trajet. Potentiellement. Je pense pas, mais... On va avoir la réponse dans quelques instants. Tour qui est encore en train de grandir également. Garde-en, garde-en. Oui, il y en a gardé. Il y en a gardé six, c'est bien. Il prend de la viande, il prend du courrier postal. On est pas mal. 12 sur 100. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on booste cette demande de sucre à tours. À surveiller, mais si on veut réussir ça, il nous reste maintenant deux ans et demi. Faut pas traîner. Bah, c'est un bon début. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas éventuellement, si vous voulez, si vous aimez les trains, tout ce qui est ferroviaire, de vous abonner à la chaîne et puis laisser un like évidemment, si jamais ça vous a plu. Un petit commentaire, ce que vous en pensez. Bon, mon avis, très rapidement à chaud, c'est que ça ressemble quand même vraiment vachement au premier. Améliorer au niveau de la pose des voix, c'était encore plus compliqué dans mon souvenir dans le premier. Ils ont enlevé la notion de personnel. Je ne vous ai pas encore montré. Avec les relations entre personnels, c'était vraiment pénible dans le premier. Maintenant, c'est plus abstrait. Il faut mettre suffisamment de personnel pour qu'il y ait assez de postes pourvus et que la qualité soit bonne pour que totale, l'efficacité soit suffisante. dans les différents postes. On peut également recruter des saboteurs. Je ne sais pas vraiment. On pourrait le faire, on a les finances, mais on fera ça plus tard. On va débloquer les tubes de chaudière en fer. Et ensuite, on aura la nouvelle locomotive Ladler. On changera alors toutes les vieilles pour celle-ci, qui est également une locomotive mixte. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour continuer à explorer le jeu. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller, très honnêtement. Tant que ça m'amuse et que c'est cool et que ça vous plaît aussi, on continue. On verra jusqu'où ça va nous mener. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada